Je suis le Dr Robert Larsonneur et je dirige le centre de formation France PNL et le centre de formation France Hypnose Formation et j'enseigne la PNL et l'hypnose dans ces deux centres de formation. J'enseigne également bien d'autres choses puisque j'enseigne l'analyse transactionnelle, la gestion du stress et d'ailleurs nous formons des formateurs en gestion du stress, nous formons également des coachs et puis bien d'autres choses encore que nous enseignons dans ce centre de formation. Mais là, ça serait trop long d'évoquer tout ça et ça nous prendrait trop de temps. J'interviens pour cette vidéo dans le cadre d'un lexique, donc il ne s'agit pas d'un cours que nous allons faire, mais tout simplement de vous parler en quelques mots d'une notion importante de la PNL. Et là, je vais vous parler de calibration. Alors, la calibration, d'abord, définition. Là, c'est tout simple, c'est l'observation fine de votre interlocuteur. Alors, l'observation fine de votre interlocuteur, ça veut dire non pas de voir la personne en face de moi, mais de la scruter. De la scruter pour rechercher quoi ? Rechercher des choses qui se passent au niveau de son visage, au niveau de son corps, c'est-à-dire en quelque sorte des indicateurs externes de quelque chose qui se passe. C'est un indicateur externe de choses qui se passent à l'intérieur. Alors, ça peut être une émotion, ça peut être une pensée, etc. Alors, je ne suis pas devin, ça veut dire que je ne sais pas ce qu'elle pense lorsqu'elle fonce les sourcils, par exemple. Je peux penser, on pourrait interpréter que le foncement de sourcils, ça veut dire qu'elle est dans des accords, ça peut dire qu'on pourrait vouloir dire qu'elle est étonnée, ça pourrait vouloir dire qu'elle pense à autre chose, par exemple, etc. Donc, il ne s'agit pas d'interpréter, mais simplement de voir qu'il se passe quelque chose. À moi, ensuite, en fonction du moment où elle fonce les sourcils, de poser éventuellement la question. Alors, je ne vais pas lui dire, ah, tu fonces les sourcils, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais tout simplement lui poser une question beaucoup plus large en me disant, est-ce que ça te va ? Est-ce que tu es OK ? Est-ce que tu as envie qu'on en parle, etc. ? Vous voyez, pour aller chercher de l'information plutôt que d'interpréter. D'ailleurs, d'une façon générale, il faut éviter d'interpréter, il faut à la place poser des questions. La calibration, c'est vraiment très, très important. C'est tellement important que c'est la technique que nous développons en premier lorsque nous faisons la formation technicien en PNL. C'est-à-dire, la calibration, elle est à la fin de la première journée. Et évidemment, on fait des exercices sur la calibration. On apprend à observer notre interlocuteur. Au bout d'un certain temps, cette compétence, vous allez la fortifier et surtout, elle vous allez devenir inconsciemment compétente. C'est-à-dire que vous allez repérer des changements sur votre interlocuteur qui vous amèneront du coup à modifier votre façon de communiquer avec cette personne. Imaginez le nombre de personnes qui n'observent pas leur interlocuteur et qui continuent à communiquer de la même façon quand ce n'est pas bon, lorsque c'est désastreux même, ou lorsque c'est bien. Lorsque c'est bien, évidemment, on continue à faire plus de ce qui marche bien. La calibration, c'est quelque chose de très important en communication. Et puis, ce sera un outil également dans une autre technique dont je vous parlerai, qui s'appelle la synchronisation. Mais là, c'est une autre histoire. J'espère que cette courte vidéo, qui encore une fois n'est pas un cours sur la calibration. Je passe beaucoup de temps à expliquer ce qu'est la calibration. Simplement une petite définition, quelque chose. J'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, vous pouvez me faire plaisir en allant liker cette vidéo. Et puis, si vous avez envie de recevoir des informations sur toutes les vidéos que nous postons, et nous en postons beaucoup, je vous invite à vous abonner. Et puis, si vous vous abonnez, d'abord, j'en suis très heureux. Et puis, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, bienvenue au club, en quelque sorte. Voilà. Merci. 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 Merci.